Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, oui je sais ça fait super longtemps que c'était pas retrouvé sur YouTube, oui je sais, j'en suis désolée, vous attendez énormément, bah des vidéos de moi tout simplement, que ce soit des full day fitting, des challenges, enfin bref peu importe, je suis dans le tour, I'm back, I'm back, donc Jingles c'est parti on lance la vidéo et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Il est complètement fou ce cher, complètement fou, mon gars, oui, 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 bon du coup j'ai bien vu puisqu'il fait extrêmement froid, enfin il fait beaucoup plus froid, on a perdu 12 degrés là en 2 jours c'est une catastrophe. L'objectif de cette vidéo du coup ça va être de vous expliquer quels sont les mécanismes qui vont faire que vous allez pouvoir augmenter votre métabolisme, parce que beaucoup d'entre vous sont méconnaissants dans le domaine ou ne connaissent pas grand chose sur le métabolisme et pensent que par exemple les glucides après 16h ça fait grossir, que le gras ça fait grossir, d'accord, qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui font grossir, alors que non c'est vrai, bien évidemment j'ai pas la science infuse, je ne connais absolument pas tout sur le métabolisme, mais l'objectif ça va être de vous donner toutes les clés en main pour essayer d'augmenter votre métabolisme et pour que vous ne puissiez pas manger 1300 calories par jour, parce que 1300 calories par jour c'est tout simplement à peine l'apport d'un enfant de 3 ans, ce qui est vraiment minimal. Bannir les glucides après 16h, arrêter de manger du gras c'est vraiment pas sain, que ce soit mentalement ou physiquement, donc l'objectif ça va être que vous puissiez manger plus, que vous puissiez manger en vous faisant plaisir, parce que tout simplement le plus important dans la nourriture c'est de se faire plaisir, d'accord, donc l'objectif aujourd'hui c'est que je vous donne mes petits tips, et pour cela je vais aller faire quelques courses pour vous montrer différents produits avec différents apports nutritionnels qui peuvent ou non augmenter votre métabolisme et je vous ferai un petit shake-up plus détail. Pensez bien déjà qu'il n'y a aucun aliment qui vous fera prendre ou perdre du poids, c'est tout simplement l'apport calorique total, donc si vous voulez vous manger, si votre maintenance calorique, imaginons, est à 2000 calories et que vous voulez manger 2000 calories de McDo, vous le pouvez, vous ne prendrez pas de poids, d'accord, nutritionnellement c'est sûr c'est inintéressant, mais vaut mieux peut-être se faire plaisir tous les jours en mangeant par exemple un McDo, si pour vous ça vous fait plaisir, bien évidemment je prends McDo, mais ça peut être des glaces, ça peut être des glaces, ça peut être vraiment plein d'autres choses, pensez juste bien que tant que vous êtes dans votre total calorique journalier, vous ne prendrez pas de poids. Que ce soit des calories du chocolat, des calories de pommes de terre, peu importe, d'accord, le plus important c'est le total calorique. On ne bannit pas les gras, enfin les gras, les lipides, et on ne bannit pas les succes, c'est méga important, je compte sur vous. Bon au final je viens de rentrer des courses, je n'ai pas trouvé ce que je voulais vous montrer, de toute façon là il va être l'heure de manger, donc je vais aller me préparer à manger, je pense que je vais me faire des pommes de terre avec du beurre, ça fait trop longtemps, ça fait trop trop longtemps, et les carottes parce que les carottes c'est tous les jours, je surkiffe ça, c'est carottes crues, c'est méga trop trop bon, et t'as un bon volume alimentaire, ce qui est vraiment, enfin je sais que le volume alimentaire c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais j'aime bien avec les carottes devoir les croquer, ça me permet de prendre mon temps pour manger, ce que j'ai habitué de sinon manger beaucoup trop rapidement, genre moi littéralement je peux te manger mon repas en 10 minutes, mais là au moins ça me permet du coup de faire durer le plaisir si je puis dire, si tu dois manger la carotte et ça prend du temps, donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je mange des carottes aussi. Et donc comme je t'expliquais juste avant, en fait pour avoir un métabolisme haut, il faut avoir pas mal de glucides dans ton alimentation, en général deux fois plus de glucides que de protéines, et aussi bah du coup des acides gras de bonne qualité, donc dans mon repas de ce midi comme tu peux le voir, là il y a des pommes de terre avec du coup du beurre demi-sel, j'ai du poulet ici body beef, donc t'as à moins 15%, moins 10% pardon avec mon code maïs beef, il y a du cottage cheese pour une bonne source de protéines également, un peu de feta, et là des carottes, et oui, enfin la dernière fois que j'avais fait une vidéo je vous avais dit que je mangeais les carottes tout simplement pour essayer d'avoir la peau rose etc, enfin bref, ça marche pas, ça marche pas, ça fait trois mois que je mange 250 à 300 g de carottes par jour, et pfff, regarde tu vois ma tête, toujours blanche, enfin bref, bref, ça marche pas les carottes au final, ou alors c'est plus que 250 g, mais 250 g en tout cas ça marche pas sur moi, donc voilà, une assiette qui a l'air délicieuse, des acides gras de bonne qualité, des glucides de bonne qualité, les pommes de terre c'est excellent, c'est un indice de des acides, c'est super méga haut, donc ça te cale de fou, on a des protéines laitières, donc cottage cheese et feta, des légumes avec de la carotte et du poulet avec une autre source de protéines, et du beurre, parce que le beurre c'est vrai, et le beurre, je répète et je le dis, oui fort, on ne mange que du beurre demi-cène, le beurre doux, c'est dégueulasse, ok ? Et là vous allez vous demander qu'est-ce que c'est que le métabolisme, alors le métabolisme c'est le nombre de calories que va brûler votre organisme au cours d'une journée, d'accord, une journée de 24h, et contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, le métabolisme, ben il est adaptable dans le temps, d'accord, si vous le crashez, c'est-à-dire que vous descendez vos calories trop bas, et ben on peut le remonter, c'est forcément un processus qui est long, mais c'est faisable, et c'est ça qui est la chose la plus importante, parce que beaucoup de personnes se disent, oui mais moi j'ai un métabolisme qui est bas, c'est toujours comme ça, ça a toujours été comme ça, or c'est faux. Dites-vous bien que le métabolisme il n'est pas fixe dans le temps, si par exemple un jour tu maintiens ton poids à 1500 calories, tu peux bien évidemment le remonter à 2000 calories, voire même plus. C'est ce que je vais t'expliquer juste après, mais juste pour que tu comprennes bien que le métabolisme c'est pas quelque chose de fixe, et c'est réversible, d'accord, si tu l'as craché, c'est possible de le remonter, ok ? Le métabolisme il est composé de plusieurs facteurs, donc tu vas avoir tout le métabolisme de base, qui lui comprend du coup toutes les calories qui vont être dépensées pour faire fonctionner tes fonctions vitales, donc tu vas avoir la circulation sanguine, tu vas avoir la pompe cardiaque, tu vas avoir les fonctions cognitives, tu vas avoir vraiment toutes les fonctions de base qui te permettent justement de vivre. Le TEF, donc ça a l'effet thermique des aliments, donc ça va être toute l'énergie que tu vas avoir besoin pour digérer les aliments, TEF pour Thermogenic Effect of Food en anglais, c'est la classe. Et ensuite du coup tu vas avoir l'énergie que tu vas dépenser avec l'activité physique, donc l'activité physique ça peut être faire du sport, mais ça peut être aussi cuisiner, ça peut être repasser, il y a plein d'autres facteurs également. Et donc si tu prends en compte tout ça, ça te donne un total dans ta journée. Ce total c'est le nombre de calories qu'il te faut pour maintenir ton poids à un niveau d'activité donné, à un total calorique donné. Les premiers signes qui peuvent te dire que tu es en hypothyroïdie, donc ça veut dire que ton métabolisme est bas, ça veut dire par exemple que tu as toujours froid aux extrémités, donc les bouts des mains, les bouts des pieds, le bout des nez, très souvent froid. Tu peux également être très fatigué, il y a la constipation également. Il y a énormément de facteurs, il y a la somnolence, le fait d'être toujours constamment de mauvaise humeur. En fait dites-vous bien que l'hypothyroïdie c'est l'inverse de l'hyperthyroïdie, mais l'hypothyroïdie c'est tout est ralenti. Une constipation, t'es pas bien, t'es frileux. Donc l'hypothyroïdie c'est indestine, enfin ça veut dire que ton métabolisme, et bien donc, si c'est le cas, écoute bien ce que je vais te dire. Si t'es en hypothyroïdie au contraire, et bien justement tu seras plutôt très actif, tu auras toujours très chaud, tu seras plutôt, tu auras du mal à dormir, le café ça te maintiendra en énergie beaucoup trop longtemps, tu vas avoir un rythme caracte très élevé, tu vas avoir jamais froid au bout des mains, plutôt des selles rapides du coup. Voilà, ça c'est des facteurs de l'hyperthyroïdie. Et dites-toi bien en fait que tout simplement, pour augmenter ton métabolisme, tu vas forcément être obligé de reprendre du poids. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si tu as un métabolisme bas, ça veut dire entre guillemets que tu l'as craché. Si tu le craches, et bien forcément il faut le remonter. Donc d'où l'importance de réaugmenter progressivement les calories, au début tu vas reprendre un petit peu de poids, mais ensuite ça va se stabiliser. Super important de réaugmenter doucement les calories, et surtout de ne pas stresser quand on prend du poids en augmentant le métabolisme. Tu ne peux pas vouloir avoir un métabolisme de Lamborghini, mais avoir un apport calorique d'une Twingo. Je ne sais pas si tu vois la petite nuance, mais c'est exactement ce que je veux dire. Alors le plus important ça va être de réaugmenter progressivement les calories, tu les réaugmentes quand ton poids stagne, d'accord ? Ou quand tu prends seulement 200 à 300 grammes par semaine, je pense que tu peux augmenter chaque semaine de 50 calories. Donc il va falloir que tu contrôles ta température, mais également que tu contrôles ton rythme cardiaque. Dans l'idéal il faut avoir un rythme cardiaque élevé, malgré ce que beaucoup pensent, un rythme cardiaque bas signifie que l'on est en mauvaise santé, et que du coup c'est pas ouf. D'accord ? Donc au-delà de 70 BPM par minute, c'est vraiment très très long. Et afin d'augmenter ton métabolisme, comme je te disais, il va falloir augmenter les calories, mais il va falloir également privilégier certains aliments, d'accord ? Donc les glucides ça va être l'aliment phare du boostage, je sais pas si ça dit de métabolisme, donc vraiment augmenter les glucides petit à petit. Donc glucides, tu vas avoir les pommes de terre, tu vas avoir le riz, tu vas avoir les pâtes, les patates douces, vraiment tous les aliments qui contiennent les glucides principalement, qui vont te permettre d'augmenter ton métabolisme. Tu vas avoir également le pain, tu vas avoir le jus d'orange, tu vas avoir vraiment toutes les formes de glucides, que ce soit des glucides apportés par les féculents, mais également par les fruits, d'accord ? Donc pommes, bananes, pastèques, tout ça. Tu vas avoir également tout ce qui va être lipides, donc le beurre, tu vas avoir les acides gras saturés, l'huile de coco, tu vas avoir également les jaunes d'oeufs, le fromage, qui sont très intéressants également pour venir booster le métabolisme. Donc voilà, le principe ça va vraiment être d'augmenter petit à petit les calories en privilégiant les glucides justement dans votre alimentation, et ne pas avoir peur de prendre du poids. Dites-vous bien que 1300 calories par jour, c'est pas viable dans le temps. Mangez plus, sinon tout simplement vous mourrez à tout, à petit peu. Augmentez petit à petit, c'est vraiment ça qui va vous permettre de booster votre métabolisme. Et je pense aussi que du coup, les cheat meals c'est vraiment pas une bonne option dans une relance de métabolisme, parce que vous avez juste un pic haut en glucides dans la semaine, et c'est vraiment pas intéressant, d'accord ? Donc oubliez vraiment le cheat meal, même si je pense qu'en 2020 ce mot ne devrait plus exister, parce que tout simplement c'est une aberration, pourquoi attendre toute la semaine pour se faire plaisir ? Ce qui emmène tout simplement de la frustration, et les gens, ils se restreignent toute la semaine, et du coup ils mangent 2000 calories en surplus, ou 3000, ou font des orgies alimentaires à plus de 5000 calories, donc c'est vraiment pas la bonne solution. Pensez juste qu'il faut se faire plaisir tous les jours, il faut manger des glucides pour augmenter votre métabolisme, et ne pas avoir peur de prendre du poids. Et il y a un autre truc également qui peut venir t'aider, c'est tout simplement d'avoir une routine. Par exemple, c'est un truc tout bête, hein, mais moi le matin je me lève à 6h, que ce soit du lundi au dimanche, sauf le dimanche c'est vers 7h, grosse folie, parce que je suis beaucoup plus productive le matin, et donc en fait je me lève tôt le matin, je travaille, et je sais qu'après j'ai mon petit déjeuner, etc. Donc peut-être le fait, enfin, mais c'est même sur le fait d'avoir une routine alimentaire, manger à des heures fixes, et également éviter le grignotage, et ben ça te permet tout simplement d'avoir une routine, et d'éviter les craquages et d'augmenter ton métabolisme. Essaye d'avoir une routine, c'est de trouver quelque chose qui te convient de toi, ça peut être le fait de travailler le soir, ça peut être le fait de travailler le matin, j'ai un cheveu... Enfin bref, à toi de trouver vraiment ce qui te correspond, moi je sais que travailler le matin, c'est plus cool, parce qu'il y a personne qui va me déranger, personne qui m'envoie des DM, personne qui m'envoie des SMS, donc au moins c'est cool, j'ai personne qui me dérange, et je suis très très productive le matin. Donc ça peut être un petit plus pour toi. Et du coup, moi là je vais filer, je pars à la salle, ça va être entraînement dos, ouais, dos upper, reprise de la salle, et n'oubliez pas un truc super important aussi que vous oubliez, c'est reprise de la salle, mais gardez des répétitions à l'échec, ne forcez pas trop, si vous risquez de vous blesser, et c'est après moi qui vais vous voir en consultation d'ostéopathie, parce que vous serez blessé, ou alors mes collègues kinés, donc restez à distance de l'échec, et évitez de trop forcer, surtout sur la première semaine, très très important, je compte sur vous, c'est super important. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo sur le métabolisme vous aura aidé à comprendre, et à dédiaboliser justement le métabolisme, que non, c'est pas parce qu'il est craché que forcément ça va être le cas toute votre vie, pensez bien que les glucides sont vos amis pour augmenter votre métabolisme, que prendre du poids c'est normal, ne stressez pas. Bien évidemment il y a encore des tonnes de conseils que je pourrais vous donner, ça prendrait des heures je pense, mais j'espère en tout cas que ces petits conseils vous auront été utiles, que vous les mettre en place très rapidement, pour pouvoir augmenter votre métabolisme et manger plus, tout simplement. Mais ne descendez pas en dessous de 1300 calories, mangez le plus possible. Quant à moi je vous fais des gros gros bisous, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé, et on se retrouve très très vite parce que vous m'aviez bien bien manqué sur Youtube, je vous fais des gros bisous, ciao !